Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, aujourd'hui deuxième jour autonomique à Lille et je vais vous faire montrer un peu le salon un peu vide de bonheur ce matin pour que vous puissiez vous rendre compte qu'est-ce qu'un salon autonomique. Aujourd'hui Lille, c'est parti pour la petite visite. Voilà donc ici on voit un fauteuil roulant qui est capable de mettre en position debout une personne en situation de handicap moteur. Voilà donc le stand d'United Vision, je vous invite donc à contacter l'équipe United Vision au 01 43 62 12 11 si vous avez des questions par rapport à la déficience visuelle. Vous pouvez aussi envoyer un mail à info.unitedvision.fr pour avoir des renseignements sur tout ce qui est produits adaptés, base vision, vidéoloupe, téléagrandisseurs comme vous pouvez voir ici. Des téléagrandisseurs vocalisés, des vidéoloupe vocalisés, tout un tas de matériel ici que je vous montre avec de la vidéoloupe, du PC par exemple équipé de caméras comme ici la Pearl. Donc une caméra qui permet de lire du texte, d'actylographier, donc prendre des photos et que ce texte vous soit lu instantanément. On a aussi des claviers ici sérigraphiés en blanc sur noir, on peut aussi l'avoir en inversé. Ici je vous montre donc ce clavier à gros caractère, sérigraphiés, alors c'est pas des autocollants, ça a vraiment été gravé dans les touches. Et je vous montre ici en gros sur votre écran, c'est l'air. On a aussi donc des machines à lire qui permettent aux personnes malvoyantes de pouvoir lire n'importe quel courrier, ici d'actylographier. Et aussi donc de voir des téléagrandisseurs, des téléagrandisseurs de toutes tailles avec des possibilités de vocalisation. Ici on peut voir ici des petits véhicules motorisés pour des personnes en situation de handicap moteur. Ces petits appareils peuvent par exemple servir à une personne pour aller chercher son pain, faire ses courses. C'est vraiment des petits appareils super. Alors ça ressemble à des petits scooters, c'est vraiment très sympa. Et ça permet donc à des personnes en situation de handicap moteur de pouvoir se déplacer comme tout le monde. La pince ? Oui la pince. Pour trouver le bout du fil parce qu'en fait ici il y a un côté lisse. Oui. Et un côté rugueux, vous sentez en dessous ? Oui. Et donc en fait on doit toujours voir le côté lisse par où ? D'accord. Donc voilà vous trouvez le bout. En fait on va utiliser les deux mains. Et il ne faut pas que le fil soit tourné. Donc là vous le rapprochez par là. Alors voilà. Vous êtes gaucher peut-être ou droitier ? Non je suis droitier. Alors tenez ce bout là avec la main droite. Ok. Voilà. Et vous allez chercher en fait ici à rentrer dans ce carré là. Non, le carré là. Oui. Voilà. Pour rentrer dedans avec le fil. Ok. Et pourquoi ce carré ? Parce qu'il faut suivre le truc. Je vais chercher en bas là. Et en dessous, voilà avec l'autre main. Oui. Vous allez le remettre ici au dessus. Ouh. Là. Ouais t'en bouge pas. Oula je ne suis pas doué pour ça moi. Attends bouge pas. Oh salut les abonnés quoi. Ah c'est bien la nouvelle techno. Ah ouais là c'est la nouvelle techno de 1940. Je suis dans le bon trou là quoi. Quelle bonne question dites donc. Oula ça on va le couper quoi. Non. Ça on va le couper. Ici. Là je suis dans le bon là. Oui là c'est bon c'est ça. Super. Il faut passer dans la boucle. Et voilà. Et avec l'autre main. Avec la main là. On va regarder si le fil. Il est bien à l'endroit. Et là on voit qu'ici il est à l'envers. Alors là il faut savoir le retourner. Hop quoi. Attendez. Là super. On peut tendre le fil. Allez-y. Ok. Allez-y encore. D'accord. Voilà. Et non je fais plusieurs carrés comme ça. Et après on prend le tout. Ah ouais. Voilà. Et ça c'est quoi c'est une chaise ça là ? Oui ça ça va être une chaise. D'accord. Et donc là. Ok. Et ça c'est quoi ça s'appelle comment ? Ça c'est une cheville. D'accord. Il faut bloquer les fils en attendant. Et qu'ils soient tendus et tout ça. Pour que ça soit tendu en fait. Ouais. Là si vous voulez il y a le poinçon. Ouais. Le poinçon. C'est la laine. Ouais. On appelle la laine. C'est pour débroucher les trous. Ah ouais. Si les trous on passe les fils en fait. Alors après on a la tirette. Ok. Putain il y a des noms. Eh oui. Ouais. Là ça sert en fait à un. Tracer sous une bride. Ouais. Et pouvoir tirer le fil à travers la bride. D'accord. Et après il faut commencer le poinçon. Il y en a un là de poinçon. Ok. C'est poinçon comme pour le braille non ? Alors non. En fait ça à la base c'est une pointe à tracer. Ah ouais ouais je reconnais ça ouais. Ça on l'utilise pour la métallurgie là. Voilà c'est ça. Faire du traçage sur la tolle et tout. C'est ça. Et ça ça nous aide aussi des fois pour passer sous un fil à passer la tirette par exemple. D'accord. Un outil peut aider à passer un autre outil. Ok. Et vous ça fait combien de temps que vous faites ? Vous avez passé un examen pour ça ? Oui c'est un CAP. Ok. Ça fait je pense 6-7 ans que je fais de la chasse. 7 ans que vous en faites là ouais. Et donc ça c'est un métier encore ou ça se trouve encore ? Ça se trouve mais c'est plus rare. D'accord. Il n'y a plus beaucoup d'artisans. On travaille plus dans les ESAT. D'accord. Donc après ça c'est des chaises que vous vendez ? C'est quoi ? Alors non en fait ça c'est des chaises de clients. Comme vous vous ramenez votre chaises chez nous. Et nous nous en réparons. D'accord. C'est des chaises d'apprentissage pour pouvoir apprendre des chaises qui ont été faites pour qu'on puisse apprendre. D'accord. Et vous vous allez donc rentrer dans un ESAT. C'est ça. Et donc vous vous allez travailler dans ces ESAT en temps plein en fait ? Oui en temps plein. D'accord. Ok. Et donc vous êtes non voyant de vous ? C'est ça. Ok. Et vous avez passé ce diplôme où en fait sur l'île ? Alors je l'ai passé dans mon école donc à l'Igie à l'Institut des jeunes aveugles. L'Igie à de l'île ? C'est ça oui. Ok. Mais on est rattaché à une autre école qui est à Lavoisier donc à l'Inversa. D'accord. Et ce qui nous permet de pouvoir apprendre le cannage. Et vous aujourd'hui vous êtes autonome ? Sur la canne oui. Ouais sur la canne. Sur la canne aussi de la faille. Et la lame de canne aussi. Et aujourd'hui vous vous déplacez dans l'île tranquille pour aller au travail et tout ? Oui ça va. Ouais ça va. Après il y a encore des choses difficiles comme les poubelles mais ça c'est légende. Peut-être avec des détecteurs d'obstacles non ? Vous n'utilisez pas ça ? Oui je veux un chien moi. Ouais ça sera bien mieux. Oui c'est bien. Ok. Et donc il faut combien ? Il y a des gens qui foncent avec leur téléphone dans leur main et avec leur coton. D'accord. Ouais ça ça arrive. Et donc il faut combien de temps pour avoir ce diplôme ? Bah là on se prévoit en deux ans mais pour un non-voyant ça peut être trois ans. D'accord. Trois ans à l'école Gia de Lille ? Non en fait oui ça se prépare en trois ans. D'accord. Mais il faut avoir fait du cannage avant donc il faut apprendre à tel paillage. En fait la canne c'est plus technique et la paille c'est plus technique. Et quand vous sortez avec ce diplôme vous êtes sûr d'avoir du travail ou pas en tant que non-voyant ? Pas sûr ? Je suis quand même pas sûr. Mais après en fait le truc c'est qu'il n'y a pas forcément de la place en l'école. Parce qu'il n'y a pas forcément de la place en l'école. D'accord. Et il n'y a pas forcément beaucoup de travail. D'accord. Et donc en milieu ordinaire on ne trouve plus ce métier là ? Si on trouve encore mais c'est plus rare. D'accord. Ou sinon de se mettre à son compte ? C'est ça oui c'est à son pas tout. A partir d'internet peut-être se monter en micro-entreprise ? Oui je connais une dame qui est sur Cisoin, Madame Mig. Et en fait elle travaille pour son compte mais elle n'est pas non-voyante ni malvoyante il ne me semble pas. D'accord. Et elle travaille aussi pour les musées. D'accord. Donc ça permettrait par exemple parce que là on filme sur la chaîne YouTube. Ça permettrait par exemple à des débouchés pour les personnes non-voyantes de pouvoir par exemple créer sa propre entreprise et de pouvoir faire du… Je pense que créer sa propre entreprise en étant non-voyant ça peut se faire mais c'est plus compliqué et puis ce n'est pas forcément rentable. Tandis qu'en ESSA, en fait ce qui est entre parenthèses bien, c'est que le jour où il n'y a pas de travail, tu es quand même payé. D'accord. Tandis que quand tu travailles à ton compte, si tu n'as pas ton compte, ça c'est pas Oui tu n'es pas rémunéré. Voilà c'est ça. Ok. Mais par contre, par exemple un artisan, il peut avoir du mal à prendre, d'ailleurs il ne les accepte pas forcément, il ne les accepte pas forcément, un travailleur. Il ne va pas prendre un travailleur parce qu'en fait c'est double payé. Il doit payer son travailleur mais il doit aussi payer l'État. D'accord. Donc ça coûte encore plus cher et c'est difficile. D'accord. Bon ben cool, merci pour toutes ces infos alors. Merci beaucoup. Ok. Donc ici on est sur un stand pour simuler la route, les traversées par rapport à une personne en situation de handicap visuel. Donc c'est un trajet où les gens peuvent venir tester à la canne comment une personne malvoyante se dirige dans une rue. Voilà, donc un petit trajet, ça permet de simuler à une personne voyante, de lui donner des sensations d'une personne malvoyante. Comme ça peut être compliqué de naviguer sur un trottoir, sur une route en étant en situation de handicap visuel. Donc surtout n'hésitez pas à demander quand vous voyez une personne handicapée visuelle si elle a besoin d'aide sans la forcer surtout. Il faut surtout lui demander, la prendre par le bras éventuellement une fois qu'elle a donné son accord pour la guider, pour l'aider par exemple à traverser. Ça peut être toujours sympa et la personne vous remerciera énormément de votre aide. Surtout ne jamais forcer une personne à traverser ou à changer de direction lorsque vous voyez une personne malvoyante. Ça m'est déjà arrivé et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. On demande simplement si elle a besoin d'aide. Elle vous répondra oui ou non, c'est tout. Moi ça m'est déjà arrivé et franchement c'était un peu désagréable de se faire tirer par le bras. Donc voilà. Allez, on continue la petite visite. Donc ici on est sur le côté restauration. Ici une grande salle de réunion où se passent des colloques sur les différents thèmes sur l'accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors je vous fais montrer certains stands pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance d'un salon autonomique pour les personnes en situation de handicap. Alors ici on est sur un stand où vous avez des fauteuils, des fauteuils roulants motorisés qui peuvent même lever les personnes droites. Voilà donc ici on est sur un lit médicalisé pour une personne handicapée moteur qui aurait donc du mal pour se lever avec des fauteuils roulants qui ici vous pouvez voir peuvent lever une personne. Beaucoup de matériel pour toute personne en situation de handicap. Ici on est sur un stand vraiment spécialisé sur le fauteuil roulant avec vraiment des fauteuils qui peuvent s'allonger, qui peuvent lever des personnes. C'est vraiment assez impressionnant à voir, si vous avez un autonomique d'ailleurs, autonomique le prochain sera donc au mois de mars, fin mars à Bordeaux. Donc si vous avez un autonomique pas de loin de chez vous, n'hésitez pas à y venir voir. Ça peut être vraiment intéressant de voir tous ces appareils, tous ces produits, toutes ces solutions d'accessibilité pour toute personne en situation de handicap. bien sûr, on a aussi des véhicules adaptés en tout genre. Des bus pour les personnes donc à mobilité réduite avec leur fauteuil. Donc des voitures familiales adaptées. Voilà donc encore un grand merci de me suivre, de prendre toujours un petit peu de temps sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai présenté, j'avais envie de vous immerger dans un salon autonomique. À quoi ça ressemblait ? Surtout, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à la liker. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous au salon autonomique de Lille. Comme je vous ai dit, le prochain sera donc au mois de mars, fin mars à Bordeaux. Donc j'espère que tout ira bien et qu'on se retrouvera à ce prochain salon. Merci encore et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vision Hightech.